Alors, on va passer maintenant à André Joffre, qualitéaire. Bien, mesdames et messieurs, messieurs les présidents, je vais essayer de compléter un petit peu ce qui a été dit, tout en vous apportant peut-être quelques éclairages nouveaux. Alors d'abord sur le stock, sur cette fameuse file d'attente, sachez que c'est une information qui relève du secret défense. C'est extrêmement difficile d'avoir des informations là-dessus. On a épuisé tous les recours possibles, les demandes amiables, etc. On n'y est pas arrivé. On n'arrive pas à savoir ce qu'est la liste d'attente. Et quand on sait que la liste d'attente sert du support au rapport Charpin, qui est tout en découle derrière, on s'aperçoit qu'évidemment, c'est une chose extrêmement importante. Alors, j'espère que vous aurez, vous, plus de possibilités peut-être pour investiguer, pour essayer d'avoir quand même quel est le contenu. Bon, ce qui est clair, c'est qu'il faut déjà qu'on prenne une position pour savoir si les projets développés par EDF et ses filiales doivent rentrer dans ce fil d'attente. Bon, il n'y a pas de doute. L'entreprise EDFEN développe des projets, EDFENR, etc. aussi. Bon, et bien entendu, ils ont droit, ils ont accès, comme tout le monde, aux tarifs. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais la question peut se poser, puisque EDF va finalement payer de sa poche, si bien compris, puisque la CSPE n'est plus suffisante, va payer de sa poche à sa filiale. Quelque part, on peut se poser la question si ce n'est pas de l'argent qui tourne un peu en rond. Donc, ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Une fois de plus, ce n'est pas pour interdire, évidemment, EDFENR, de faire du solaire en France. Loin de là. Et ça a été un acteur, comme on l'a vu, de premier niveau, à la fois en développement et également en création d'activités industrielles, comme l'a montré tout à l'heure Paris-Mauratoglou. Donc, ça, c'est très important, parce que déjà, on s'apercevra peut-être qu'il faut modérer cette filet d'attente. Elle est moins grosse que ce qui est prévu. Ensuite, sur le reliquat, je vais dire, peut-être la moitié, un truc comme ça. Eh bien, on va s'apercevoir que là, c'est des projets qui sont l'émanation d'entreprises qui n'ont pas peut-être tous les moyens nécessaires pour développer des projets. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de fonds propres, par exemple. Il se trouve que j'ai d'autres activités, en plus de mes activités syndicales, au sein des dernières plans. C'est que je suis président d'une banque populaire régionale, dans le Languedoc-Roussillon. Et il se trouve que cette banque, dans un temps, on voit des gens venir nous voir en nous disant, voilà, il nous faudrait un milliard d'euros. Mais, monsieur, vous voulez un milliard d'euros, pourquoi faire ? Ah, mais pour faire des hangars agricoles. Bon, évidemment que ce n'est pas du tout sérieux. Et vous imaginez bien que ces gens-là sont reconduits immédiatement. Ils n'ont pas de réponse. Donc, il y a dans cette filet d'attente énormément de projets. Je crois que le syndicat des agents renouvelables a confié une étude au BIP pour évaluer ça. Ils ont évalué qu'environ deux tiers des projets auraient du mal à se financer. Bon, j'ajouterais qu'aujourd'hui, les banques sont non pas plus frileuses, mais plus regardantes sur la qualité des projets. Notamment, lorsque ce sont des projets sur une entreprise, des projets notamment en toiture, elle va vérifier que si l'installation connaît des problèmes, des problèmes techniques, des problèmes de production, et bien que cela n'handicapera pas, voire ne mettra pas en défaut l'entreprise qui a développé ce projet. Car une chose est importante, c'est qu'aujourd'hui, on n'en a pas parlé, mais il y a un véritable risque industriel. Lorsque vous mettez de l'argent sur un toit, ce n'est pas de l'argent en banque. Imaginez-vous que, par exemple, aujourd'hui, aucun fabricant de panneaux solaires n'est en mesure de garantir, de garantir autrement que par sa bonne volonté, de garantir par des assurances, la tenue dans le temps des performances d'un capteur solaire. Donc vous voyez que c'est assez compliqué. Et un industriel qui investit dans un projet solaire, il prend des risques, comme tout industriel. Bon, donc il n'y a pas de raison, évidemment, qu'en face de ces risques, il y ait des revenus pour tout risque pris. C'est le propre problème des entreprises. Donc vous voyez que cette filet d'attente, finalement, va se dégonfler comme une baudruche. Mais il ne faudrait pas qu'à posteriori, on se rende compte que cette filet d'attente, finalement, est beaucoup plus faible que prévu, que finalement, beaucoup de projets sont des projets qui ont été déposés, parce que ça ne coûte rien de déposer un projet auprès de RDF. Le dépôt d'un projet est gratuit, et comme le disait Paris-Bruns à Touglou, le fait de déposer une demande de décoration de travaux en mairie, ça coûte zéro. Bon, il n'y a même pas de recours, il n'y a rien. Ce n'est pas un permis, c'est très différent. Un permis, ça demande du temps, et de l'argent, donc. Mais pour une simple décoration de travaux, donc vous avez des gens qui font ce petit sport de déposer des dossiers en espérant vendre des projets. Alors ça, c'est le grand truc. Vous avez beaucoup de développeurs qui ont dit, on va déposer des demandes auprès de RDF, et ensuite on aura des bouquets de projets qu'on ira vendre à des fonds ou à des investisseurs qui cherchent des projets. Eh bien ça, ça ne marche tout simplement plus. Vous avez aujourd'hui sur la place des tas de portefeuilles à vendre qui ne trouvent pas preneur. Ce qui montre bien que ces projets-là, parce qu'ils sont compliqués à monter et compliqués à financer, ne peuvent pas déboucher. Donc je pense que la file d'attente, très sérieusement, elle est très très loin de ce que l'on considère aujourd'hui, et je pense qu'il faut vraiment le montrer. Le deuxième point, ça concerne l'intégration au bâti. Alors j'ai fait partie de... En 2006, lorsqu'il y a eu la création du premier arrêté tarifaire, j'ai fait partie de la négociation, au nom du syndicat des agents renouvelables, on avait réfléchi un petit peu sur cette notion d'intégration bâtie. Bon. Et effectivement, on s'était dit, bon, OK, ça permettra de limiter au secteur du neuf, en gros, l'intégration des panneaux solaires, et donc ça va limiter un petit peu le volume. C'était le but du jeu. C'était comment avoir un tarif très attractif, et par ailleurs, de créer des obstacles de caractère technique qui permettaient de limiter le marché. Bon, eh bien on n'est pas parvenu. On n'est pas parvenu parce que les gens, on s'est rendu compte qu'ils n'hésitaient pas à casser le tuile de leur maison, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient tenus de remplacer leur toit en évrite et en amiant de ciment, pour des raisons sanitaires, et que donc, c'était là un gisement potentiel considérable, tout comme on pouvait installer des panneaux solaires sur des membranes à l'étanchéité de grands bâtiments, de grandes toitures. Donc ce principe même de vouloir le limiter au secteur du neuf n'a pas fonctionné. Alors aujourd'hui, les pouvoirs publics réfléchissent à une évolution. Il y a un groupe de travail qui est piloté par le CSTB, l'ADEME, sous l'autorité de l'État, pour essayer, du ministère de l'écologie jusqu'à aujourd'hui, mais peut-être demain celui de l'industrie, pour essayer de réfléchir comment, à quel prix seraient payées les installations, selon qu'elles dépassent de 3 cm les tuiles, ou de 7 cm, vous imaginez ? Le tarif change en fonction de... C'est la guerre des millimètres, c'est quand même incroyable. En fonction de la hauteur au-dessus du toit, on a des tarifs différents. Bon, enfin bref, on ne voit pas très bien la logique physique de tout ça. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que les règles du jeu soient connues. Les règles du jeu nous sont annoncées pour changer le 1er janvier. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas les règles du jeu. Ça, ce n'est pas admissible. On ne peut pas structurer une industrie comme ça. Et je voudrais revenir sur les différents arrêtés tarifaires, sur la rétroactivité qui a été engagée l'année dernière, au cours de cette année 2010, pardon. Ce n'est pas des solutions. Au-delà des tarifs, si vous voulez, nous, à Enerplan, on a été les premiers. Il y a un an, jour pour jour, on avait déclaré dans les échos qu'il fallait baisser les tarifs. On s'est fait engueuler, d'ailleurs, par pas mal de gens dans la profession, en disant, bien sûr, on le sait tous qu'il fallait baisser les tarifs, mais il ne fallait surtout pas le dire. Bon, on a eu le courage de le dire dans un interview aux échos, et c'est vrai que je pense que si on avait baissé les tarifs un peu plus tôt, dans le courant de l'année 2009, on n'aurait pas eu peut-être cette inflation de projets à la fin de l'année dernière. Aujourd'hui, je pense que les choses sont revenues à la normale. On a des prix qui sont raisonnables. On a des tarifs qui sont raisonnables. Je pense qu'on n'a pas des rentabilités qui sont trop élevées, loin de là. Développer un projet, ça coûte cher. Les projets ne produisent pas tous 200 kWh par an, et vous verrez que les résultats des mesures réelles que nous aurons des installations sont bien en deçà, je peux vous le dire, parce qu'il y a des stations qui marchent moins bien que prévu, parce qu'il y a des anomalies, parce qu'il y a des jours de panne, et tout ça, on n'en tient jamais compte quand on fait des calculs théoriques composant aux banquiers, mais ça existe dans la vraie vie. Et donc, les opérations solaires seront beaucoup moins coûteuses, finalement, pour la CSPE qu'elles ne le sont aujourd'hui. Enfin, je voudrais terminer sur le fait que, pour vous dire que, je préside un pôle de compétitivité dans le Midi, qui s'appelle Derby, et ce pôle de compétitivité, on a beaucoup travaillé sur l'industrialisation des projets. Et on a travaillé sur des choses assez nouvelles, où on n'était pas forcément présents. Il y a bien sûr les cellules, toute la technologie qui est développée à l'Inès, etc., et à Grenoble. Il n'y a pas de doute, c'est vraiment des choses importantes. Mais il y a aussi tout ce qui est induit. Par exemple, ces PME qui ont investi sur fonds propres, fonds Roche à Agen, des boîtes comme Mijavila à Perpignan, alors évidemment, ce n'est pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a contre Agen ? Je suis un peu... Bon, en plus, c'est formidable. Il y a le maire, bon. Et il y a... Il y a le rugby, il y a le rugby, chef de cieux. Il y a le rugby. Il y a le rugby. Bon, donc, ce que je voulais dire, c'est que... Du coup, vous m'avez coupé le truc. Toutes ces PME qui investissent, qui mettent un ou deux millions sur la table, une interview de Mijavila à Perpignan, qui s'est découvert un vrai savoir-faire, non pas dans les panneaux même, mais dans toute la périphérie. Écoutez, un panneau solaire, aujourd'hui, ça se négocie, en marché de gros, 1,50 euro, le Wattrête. Et lui, il vend des profils d'aluminium, un système très sucieux, qui est la breveté, qui se vend 30 centimes d'euros. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable du tout par rapport à 1,50 euro. Il a mis 2 ou 3 millions d'euros pour faire son atelier, puisque c'est une usine déjà importante, qui avait des moyens de production déjà très significatifs. Vous voyez que tout ça, c'est important. On a labellisé l'an dernier, dans le pôle d'Herbie, un projet qui fait la convergence, qui gère la convergence des technologies de l'information et des énergies renouvelables. Qui c'est qui est leader de l'affaire ? C'est IBM, qui est installé à Montpellier. Et derrière, on a une douzaine d'entreprises et des exploitants comme Cofélie, qui sont derrière, et on voit que c'est des entreprises qui vont créer de la richesse et de l'argent autour des installations solaires, grâce à une industrie en France. Vous voyez que ce sont des effets induits qu'il ne faut pas négliger du tout. Bien sûr, il faut avoir les yeux rivés sur les panneaux solaires. C'est important. Je crois que là-dessus, il ne faut pas lâcher le truc. On n'a pas perdu la guerre. Vous savez, quand on va en Chine, qu'on voit ces usines... On a visité Yingli. C'est merveilleux, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il n'y a pas d'employés là-dedans. Ça ne crée pas d'emplois. D'ailleurs, on a découvert à l'occasion que, chez Yingli, une filiale d'une grande banque française, en l'occurrence l'Agence française de développement, la Proparco, venait d'investir 15 millions de dollars. Mais j'ai dit, mais attendez, qu'est-ce que fait la Proparco au capital là-dedans ? Bon. Et donc, on s'est retrouvés aujourd'hui avec des industriels qui vont développer des panneaux ici. Il ne faut pas croire. On aura de l'activité en France. Je voudrais vous donner un exemple qui est hors-sujet. Il faut vraiment conclure. Je termine. Un exemple hors-sujet, c'est le solaire thermique. En Europe, nous installons... Solaire thermique, l'eau chaude. L'eau chaude solaire. Voilà. Nous installons en France 400 000 m2. 400 000 m2 de panneaux solaires. Ce n'est pas beaucoup. Ça va beaucoup augmenter en le futur. En Chine, ils installent 148 millions de m2. Est-ce que vous avez vu un panneau chinois sur le marché français ? Non. Nous sommes exportateurs nets. Nous vendons des produits à l'étranger. Alors ? Comment les manipuler ? Non, non. Mais tout simplement parce qu'on a des produits qui sont de qualité, etc. Non, mais tout simplement parce qu'on a des entreprises qui, dans le domaine du solaire thermique, sont des entreprises de qualité, qui sont des grosses entreprises, parfois des eurocapitaux allemands, qui sont de grande taille, et qui ont implanté en France des unités de production qui tiennent la route. Et dans le solaire photovoltaïque, évidemment, qu'on n'aura jamais les conditions d'accès aux capitaux que peuvent avoir les Chinois. Même les entreprises européennes vont dans le sud, dans l'Asie. Regardez, je termine là-dessus. Oui, oui, mais enfin, il faut vraiment terminer là parce que... Attendez, attendez, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, monsieur. Je termine. Non, non, non. Désolé, c'est moi qui préside, c'est pas vous. Merci. Vous avez échappé, mais bon. Merci. Merci. Merci.